Pour réaliser cette entreprise monumentale, Chagall prend personnellement part au travail matériel, au maniement et à la lutte avec le verre et le plomb. Car il croit à la marque irremplaçable du pouce et du doigt et à la vérité de la matière. Son esprit agile et fiévreux l'entraîne toujours à de nouvelles tâches. Toujours, encore, sa main ne peut s'arrêter de créer. Le monde qu'il habite, il nous l'a décrit ainsi. Seul est mien le pays qui se trouve dans mon âme. J'y entre sans passeport, comme chez moi. Il voit ma tristesse et ma solitude. Il m'endort et me couvre d'une pierre parfumée. En moi fleurissent des jardins. Mes fleurs sont inventées. Les rues m'appartiennent. Mais il n'y a pas de maison. Elles ont été détruites dès l'enfance. Les habitants vagabondent dans l'air à la recherche d'un logis. Ils habitent dans mon âme. Il fut un temps où j'avais deux têtes. Il fut d'un temps où ces deux visages se couvraient d'une rosée amoureuse et fondaient comme le parfum d'une rose. À présent, il me semble que même quand je recule, je vais en avant, vers un haut portail derrière lequel s'étendent des murs où dorment des tonnerres éteints et des éclairs brisés. Seul est mien le pays qui se trouve dans mon âme.